Le Pro Stadium Perfect Edition est enfin en précommande après 4 ans de développement. Taille et certification S-Fight, totem de combat pour jouer sérieusement à hauteur d'adulte. Nouveau mur avec fixation magnétique invisible et maîtrisé. Nouveau rail directionnel, plus discret et efficace pour l'offensivité. Nouveau visuel original, néon, LED, métallique. Le Pro Stadium ne sera commercialisé que si la communauté en précommande suffisamment. Si tu as toujours rêvé d'en avoir un, c'est le moment. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va passer à vos questions. Je ne vais pas tourner autour du pot. La question qui m'a été le plus posée, clairement, concerne le prix. Il n'y avait quasiment que des questions sur ça ou des attentes par rapport à ça. Il y a plein de choses qui ont été améliorées. Le seul truc qui rajoute du prix par rapport à avant, c'est le totem. Clairement, je vous le dis, prix de fabrication, 50 euros le totem. En fait, plus précisément, 50 euros, c'est l'emballage plus le totem. Parce que du coup, on a fait un nouvel emballage qui protège encore mieux les Pro Stadium. Quand je vous dis qu'on a tout revu, c'est genre tout revu. Le prix du Pro Stadium, en théorie, devrait augmenter d'au moins 50 euros. On serait déjà à 310 euros déjà. Sauf qu'en plus, les matériaux ont augmenté. Tous nos fournisseurs, quand je dis tout, c'est tous nos fournisseurs, ont augmenté la prix. On se retrouve à devoir acheter des produits qu'on achetait avant 50 euros. Aujourd'hui, on les achète 60 euros. Donc, du coup, on n'est pas sur 310 euros, mais sur... Là, je vais afficher à l'image, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore le prix. Mais du coup, clairement, la réponse, c'est non. Le prix du Pro Stadium n'a pas descendu. Au contraire, il a augmenté avec l'expérience de jeu aussi. D'ailleurs, j'en profite pour répéter pour la 15e fois pour ceux qui veulent des Pro Stadium. Inscrivez-vous sur la carte de spintopbattle.com. Déjà, rassurez-vous, elle risque d'être reboot le jour où on sortira l'application de Spintop Battle, déjà de 1. Et surtout, nous, ça nous aide à savoir où vous êtes en France. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a 100 joueurs dans une ville, par exemple, vous êtes 100 joueurs dans la ville de Bordeaux. Eh bien, du coup, on peut aller voir la mairie de Bordeaux, leur dire, voilà, on a 100 signatures de Bordelais. Ils veulent mettre un Pro Stadium sur la voie publique. On va leur offrir un Pro Stadium et on va pouvoir l'installer dans la mairie. Ou dans des parcs de jeux, etc., un peu comme un terrain de basket. Donc, si vous voulez accéder à un Pro Stadium sans forcément le posséder, vous pouvez en vous inscrivant sur spintopbattle.com. Il n'y a même pas besoin de créer un compte. C'est juste un petit... Tu cliques sur le ajouter en bas. Tu cliques dessus. Tu rajoutes nom, prénom. Tu choisis ta localisation. Et voilà. Et nous, on voit que tu es là, en fait. Alors, remplissez bien le formulaire, parce que sinon, on ne va pas pouvoir vous retrouver. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres moyens d'accéder au Pro Stadium. Il y a aussi le marché d'occasion, que sur notre nouvelle version de Spintop Battle, qui est prévu, qu'on espère aussi, on va réussir à pouvoir financer, on a prévu d'intégrer un shop d'occasion dans la boutique normale. On étudie, pourquoi pas, la location. Certaines raisons, ça ne s'est pas fait, mais on l'étudie aussi. En 2018, pour la première itération du Pro Stadium, j'avais vendu des Pro Stadium qui coûtaient 200 euros. C'était une promotion de fou. Et même l'année d'après, j'avais fait entre 200 et 250 euros, je crois. Et aujourd'hui, le Pro Stadium a pris de la valeur, parce qu'à chaque fois, il est fait en très faible quantité. C'est une quantité très limitée. Donc aujourd'hui, ces personnes-là peuvent leur revendre d'occasion quasiment aussi cher que lorsqu'ils l'ont acheté neuf à l'époque. Donc le Pro Stadium a pris de la valeur. Vous pouvez faire du trading avec le Pro Stadium. Du coup, désolé pour tous ceux qui souhaitent se procurer des Pro Stadium d'occasion. Je sais que pour l'instant, c'est difficile de trouver des vendeurs. Je les comprends, en fait, qu'ils ne vendent pas leur Pro Stadium. Mais du coup, c'est dommage, parce que c'est un produit qui a été fait pour être durable, qui peut être utilisé plein de fois, il est super costaud. Pour les questions et les commentaires, vous êtes quand même assez cool et assez alipé par le projet. J'ai une question de Dorian Spuit qui demande si le Pro Stadium sera fait en autre matière que les Pro Stadium précédents. Ce n'est pas son objectif premier. Ce n'est pas d'être le plus solide possible. Sinon, on fait un Pro Stadium en verre ou en métal. Mais tous ceux qui ont déjà joué sur des matériaux aussi denses que ça connaissent les défauts de ces matériaux par rapport au Compact Toupie. Et moi, j'ai trouvé franchement l'excellent compromis entre solidité, rebondissement, accroche et vissage. C'est clairement, c'est le PE. Et pas n'importe lequel. Le PE TG 2 mm, c'est énorme. Les arènes de béblette, elles font 0,6 mm. Les Pro Stadium sont les mêmes techniquement qu'avant. Si vous avez un ancien Pro Stadium transparent ou customisé, ce sera exactement le même que celui-là. Pas d'inquiétude. Pourtant, j'ai imaginé à le repenser. Mais c'est juste que dans un moment, quand un truc est trop bien pensé, tu ne modifies pas. Il y a nos mains, j'imagine, fans ou amateurs de béblette qui me demandent en gros les compatibilités avec cette marque-là ou les autres marques. Savoir que le Pro Stadium, il a été fait dans l'état d'esprit du Compact Toupie libre. Donc, grosso modo, les Toupies qui peuvent rouler dedans, elles sont entre 45 cm de diamètre et 70 cm de diamètre. Les dimensions sont même encore plus précises. C'est 50, 65, 50, même 50, 60, même à la base. Des Toupies qui donnent des coûts assez sévères. Ce n'est pas le cas des Beyblade Burst. Et où il faut qu'elles aient un bon aérodynamisme. Enfin, en tout cas, une bonne masse inertielle. Souvent, elles ont la masse inertielle, mais pas l'aérodynamisme. Et ce n'est encore moins le cas des Beyblade Burst. Même les dernières Beyblade Burst. Donc, ça arrive très vite vers le centre et les coûts ne sont pas très forts. Donc, j'ai tendance à te dire que ce n'est pas une arène de Beyblade Burst. Et quand bien même que ce serait une arène de Beyblade Burst, c'est une licence commerciale qui ne permet pas du tout la création. Donc, pourquoi tu demandes à un créateur si son produit est fait pour une autre licence ? Après, si on passe ces côtés officiels, pas officiels. Il y a franchement la génération Metal Fight qui s'en sort très bien dedans. Franchement, les Beyblade Metal Fight dedans, j'aime bien. Moi, je conseille les dernières Metal Fight qui sont vraiment les plus performantes. Ensuite, plus récemment aussi, il y a les Infinity Nado qui sont clairement super kiffantes à jouer dedans. Genre vraiment, les combats, ils sont insane. C'est du S-Fight le truc. Il y a des éjections pareilles qui font des fois plusieurs mètres avec certains lanceurs qui tirent super fort. Donc vraiment, les Infinity Nado, c'est... Ouais, c'est truc de fou là, clairement. Et puis surtout, le S-Fight, c'est clairement le jeu prévu pour le Pro Stadium. Une fois que le Pro Stadium sera sorti, je ferai plein de comparaisons du Pro Stadium avec d'autres trucs. Je reviens aux questions avec, du coup, les possibilités de customisation. En gros, est-ce qu'il va exister en plusieurs couleurs ? Eh bien, non. Tout simplement, le Pro Stadium Perfect Edition sera en une seule couleur. Il y a évidemment toujours la version transparente qui existe pour réduire un peu le prix du Pro Stadium. On réfléchit à pouvoir faire à l'avenir des Pro Stadium avec un visuel personnalisable. Mais là, on parle des prix bien, bien plus élevés que ça. Donc, on va attendre que le Pro Stadium soit plus connu, que notre marque évolue. Mais ça, si on ne coule pas avant, ça serait déjà bien. Et puis après, on verra. Stocks, quels seront les stocks ? Combien il y en auraient disponibles ? Concernant le stock, Spintup Battle n'a pas beaucoup plus de clients que lorsqu'on a ouvert le site. Ce qui fait que nos clients qui voulaient déjà se procurer un Pro Stadium se sont déjà sûrement procurés un Pro Stadium. Et du coup, on s'attend à vraiment avoir très peu de ventes. Il n'y aura que 50 exemplaires du Pro Stadium, dont seulement 25, je crois, ou même 20 qui seront avec le visuel personnalisé. C'est des éditions extrêmement limitées, les Pro Stadium. Et c'est aussi et surtout pour ça qu'ils sont chers. Donc, s'il y a un seul moment dans votre vie où vous devez vous procurer un Pro Stadium, c'est maintenant et c'est peut-être la dernière fois. Maintenant, vous êtes à la fin de cette vidéo. Je pense que je peux vous parler honnêtement à ceux qui sont vraiment fidèles à ce projet, cette chaîne YouTube. Je vais vous dire des choses que je ne dirai pas à ceux qui sont au début de la vidéo, clairement. Et encore moins à ceux qui ne regardent pas cette vidéo. C'est que Spintup Battle est en situation difficile au vu de la progression de l'entreprise. En gros, cette année, on a énormément investi, pas que sur le Pro Stadium, mais sur le Pro Launcher aussi. J'avais passé du temps en début d'année, mais très vite, j'ai dû arrêter parce qu'on développait à côté la nouvelle application, etc. Et on n'a pas eu beaucoup plus de ventes. Au contraire, ça a descendu. La crise, la guerre en Ukraine, tous ces trucs-là, l'inflation. Les gens aussi sont un peu plus frileux. La mode du Beyblade, clairement, elle redescend. C'est clair et net. Forcément, les revendeurs aussi comme Spintup Battle vivent ce moment difficile. Les passionnés de 2-peat-combat qui étaient jeunes, parfois, sont partis. Ils n'avaient connaissance que du Beyblade. Et donc, du coup, c'est des joueurs qu'on n'a pas pu récupérer. Il y a aussi plein de projets qu'on n'a pas pu sortir et qui nous ont pas fait connaître. Et donc, du coup, qui ne nous a pas permis de faire plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, cette précommande des Pro Stadium est vraiment peut-être un ultimatum, un dernier sprint avant peut-être l'échec de Spintup Battle. Du début jusqu'à la fin de cette entreprise, je suis resté fidèle à mes valeurs d'essayer de rendre le combat 2-peat sportif, même si je n'avais pas d'argent, même si je n'ai gagné aucun argent, même si je perds énormément de temps. J'ai tout fait pour développer le combat 2-peat sportif et mes propres alternatives pour ne pas justement subir ce qu'on est en train de vivre là avec Beyblade et cette redescente. Cette perte des joueurs, cette perte de kiff, même parfois avec les produits. J'espère que ce projet Pro Stadium, dans tous les cas que vous procurez ou que vous ne procurez pas, j'espère qu'en tout cas, juste que le projet vous fait kiffer, que vous avez regardé jusqu'au bout en battant de fou parce que j'ai passé des mois à travailler sur chaque détail du Pro Stadium. Et voilà, moi, vraiment, je me suis éclaté. J'adore faire les meilleurs produits possibles. J'adore faire ça, je suis vraiment amusé. J'ai appris plein de choses, c'était cool. Juste ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on n'a même pas les moyens de faire fabriquer d'avance 50 Pro Stadium. On est toujours obligé de faire appel à des précommandes et de seulement 50 Pro Stadium, dont seulement 20 customisés. C'est-à-dire que j'ai passé toute mon année, toutes ces dernières années, à travailler comme un fou pour voir tout ça couler cette année-là. Et c'est difficile pour moi. J'espère que le temps sera me donné tort. Peut-être que Noël, ça va être le feu et 2023, ça va recartonner comme en 2018, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a rien qui nous laisse penser ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure du Pro Stadium, pour ceux qui me suivent depuis 2018. Je n'ai clairement pas terminé, il y a toujours le Pro Launcher, les Tupi d'S Fight. Et surtout, le S Fight en lui-même existe toujours, c'est un mode de jeu libre. Clairement, c'était une super aventure et j'espère juste que les précommandes vont bien marcher. Je pourrais vous voir dans deux ans pour vous dire, un truc de fou, Perfect Edition, ça a trop fait kiffer tout le monde, ça a été un carton et tout. J'espère juste, en tant que créateur, que mes créations vont vous plaire. Voilà, il n'y a plus de questions, je pense que je peux vous laisser sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde, c'était DracoLight. Yo !